Mes chers amis, la Côte d'Ivoire a eu un président chrétien évangélique, on l'appelait comment ? Croutou, Laurent, Babo, les 2 milliards qu'il donnait par un aux pasteurs, ceux qui l'ont géré, pourquoi vous n'avez pas le courage de leur poser la question, l'argent de Babo, vous n'allez pas faire quoi de ça ? 2007, 2 milliards, 2008, 2 milliards, 2009, 2 milliards, 2010, 2 milliards, car un monsieur, pasteur comme nous, assis à Bijan, s'assait bien les sachets bleus et partage notre argent. Vous connaissez le nom, mais quand vous voyez des gens qui viennent avec des longues bas blanches, qui viennent garer une voiture, vous aimez qu'ils viennent vous écraser, vous aimez qu'ils viennent vous manquer de respect, vous leur donnez des longues fauteuils, ils sont assis, ils vont à Bijan, lorsque les chefs de l'État les donnent la jeppe, ils mangent et ils viennent vous dire jeûner pour le pays, payer pour le pays. Il y a un doyen qui nous a mis de 40 dans le jambon, il fait plus de jeûne. Et nous arrivons chez lui, on l'acteure en train de manger. Je lui ai dit, mais le Dieu, c'est quoi cette affaire ? Il dit, vous n'avez pas compris la Bible, on dit jeûne et prière, vous jeûnez. Et nous nous prions. Rien que pour nous montrer combien de fois nous ne sommes pas des gens. En avril 2011, le président Babo est arrêté. Il y a des pasteurs qui sont ici qui étaient à Bijan. Ils ont fui, mais ils s'est caché, avassé. Parce qu'il s'est caché, Bijan, au temps d'avril 2011, une fois qu'on t'appelle prophète dans la rue, tu ne réponds pas. On dit prophète, tu ne réponds pas. On dit prophète, tu ne réponds pas. Quand la personne approche autour de toi, tu lui dis est-ce que tu es obligé de dire prophète ? Tu peux dire monsieur, tu veux qu'on me tue bien quoi ? Parce qu'à cette époque-là, vous savez tous que les militaires FSC étaient dans les rues. Et ils étaient tirés les yeux en cherchant les hommes de Babo et le pasteur de Babo. C'est-à-dire nous les pasteurs protestants et franchement. On a prophétisé. Dieu dit, Dieu dit, il n'y aura pas la guerre. Dieu dit, il n'y a rien en face. Un matin, on s'est élevé, on a vu ce qu'il y a en face. Il nous a balayé. Bam ! C'est ça l'histoire. On ne peut pas parler, on ne peut pas raconter. C'est ce que Marc-Ossot dit là, c'est ça qui est la vérité. On a perdu le pouvoir à cause de notre manque d'amour entre nous. Notre manque de discipline et l'incapacité d'ouvrir notre intelligence. À quoi bêtement, quand quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit, tu n'étais pas là. Tu n'as pas vérifié. Parce qu'il dit, Dieu m'a dit, nous tous, on le suit comme un mouton. Conclusion. 4 000 morts. À cette époque-là, moi, j'étais en prison. Quand on faisait les élections, Marc-Ossot, j'étais tranquillement en prison. Pourquoi ? Quand je sors de la prison, je vais rencontrer un père qu'on appelle Yahé Dion Robert. Je parle, c'est filmé, et c'est en direct sur Facebook. Celui qui dit ce que je dis, il faut qu'il me contrédise. Je vais rencontrer le docteur Yahé Dion Robert. Je ne sais plus. Parce que j'aurais appris qu'il voulait mettre en place une autre organisation. Je lui ai dit, la révénie, on ne marche pas. En Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer le pourquoi. En avant de rencontrer, il était là. Il était là. Il a dit, le Dieu, J'ai appris que c'est toi qui as demandé au procureur de m'amener en prison. Parce que quand je vais en prison, on ne me juge pas. On me détient pendant 15 mois sans me juger. Et quand je demande à mon juge, il dit, non, essaie d'être un peu de procureur, essaie de t'entendre avec le pasteur de Babou. Ma femme, mes quatre enfants, sont dehors. Ils m'entendent comment ? Ils donnent comment ? Ils vivent comment ? Un enfant de 30 ans, on le prend, on le jette en prison. Le docteur Dion Robert me dit, ce n'est pas moi, le pasteur Ayo Paul du CNPSI est venu me voir avec une liste. Il dit, ma cause soit volé l'argent de toutes ces personnes qui sont l'arrêtées. Il a dit, Ayo, moi, je n'ai pas de tas. Ce n'est pas cher, moi, je ne suis pas cher. Je ne peux pas mettre ma cause en prison. Voici comment ma cause, Ayo, est allée voir le procureur. Je ne suis pas la dédain. Il y avait les élections. Il fallait écarter tous ceux qui pouvaient avoir un langage contraire à ce que nous nous avons dit. Et toi, on sait que tu viens de t'y répéter quand on parle tout de suite. Mais quoi de plus normal ? On nous dit que nous voulons parler au nom des pasteurs. Mais quoi de plus normal d'aller faire une tournée dans les différentes régions, rencontrer les pasteurs, demander les personnes des pasteurs, avant d'aller parler en leur nom ? Vous pouvez parler au nom des personnes que vous-même, vous ne connaissez pas, que vous ne les rencontrez pas. Je ne suis pas d'accord. Voici comment partir des réunions. Et des pasteurs avaient des pistolets sur eux. Ils prennent l'opiné et ils touchent. Marcoso, cette affaire de 2000, il y a vous abusé, on va vous tuer. Église de Troyes-Borne. Je l'ai vécu. La réunion s'est tenue à l'église méthodiste, le siège de l'église méthodiste au plateau. Du pasteur, du réveillant, du bishop, Benjamin I. Dans son bureau, des pasteurs avec des pistolets avec eux. Ils prennent l'autre main et ils touchent. Ils disent, vous vous allongez dans cette affaire, on va vous tuer. Cassie d'Azito, ils sont allés tirer sur sa voiture. Le pasteur, là, qui est aujourd'hui en exil en France, cassait sa tête. Camille Marcoso, je me suis retrouvé où ? En prison. Depuis que nous, nous avons pris le pouvoir de l'église. Quel pasteur j'ai amené en prison ? Aucun. Réveillez-nous à l'histoire. Je sors de la prison. La prison est cassée. Je retourne à la liberté. Voici comment deux journalistes que j'ai rencontrés en prison, à cause d'un autre qui travaille toujours au niveau de la RTI. Et il y a un châle, qui est aujourd'hui député au niveau de Boaké, me font appel. Le général, j'ai dit quoi ? Il dit, c'est gâté. Je lui ai dit, on a pris d'abord, mais les musulmans sont trop chauds. Il faut qu'on les calme. Parce qu'il y a eu des imams qui ont été tués au niveau de l'urne civile. Les pasteurs n'ont pas condamné l'acte. Et c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas eu de déclaration pour condamner toute intuition dans des mosquées. Et c'est autre, des pasteurs, des comptables. Donc, ils me font appel. J'ai dit, mais moi, je vais sortir de prison. Pourquoi c'est bon ? Tu dois aller parler sur la télévision du président Ouattara. Il dit, non, reviens, ma question, le récarre. S'il n'y a pas une émission, il peut y avoir des représailles. J'ai dit, bon, allons-y. Voici comment, en 2011, je me retrouve sur la télévision du chef de l'État. Vous savez, c'est dans l'art de la manière. Parce que c'est gâté. Donc, quand on dit c'est gâté, c'est gâté. Je connais certaines églises assemblées de Dieu à Bobo. J'étais devenu un lieu de vendre des bacs de Coco Baca. C'est-à-dire, la femme musulmane, la femme de Dieu l'a prise sur son sentier, elle vient s'installer dans les villes de Boa. Elle vend Coco Baca dans l'église. Vous tous qui priez ici, là. Ouattara, tu es venu, tu es venu, tu es venu, venez, priez maintenant. Tous les pasteurs ont fui. Ayo a fui. Tout le monde a fui. Même Dieu Robert a fui. Je me dis, tout le monde, Benjamin Boulin, personne n'est habillé. Tout ça avait fui la Côte d'Ivoire. L'église était sans leader. Il n'y avait personne. Vous savez, quand j'ai dit, si c'est faux que quelqu'un me contredise, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, à 7 ans, ils sont en voie en exil, pourquoi ? Voici comment je me dis, c'est risquant ma vie. Parce que c'est un risque de vie. Il y a la mort. J'arrive. On dit, où sont les pasteurs ? J'ai l'air, mon bébé dit, c'est moi. On dit, comment tu t'avais dit, Marc Ocho ? On dit, ok, Dieu en fait l'émission. L'imam était dans toute sa colère. Un jeune imam d'Aboboga. Aboboga, ça manquait. Je regarde l'imam. Je l'ai baisé. Je lui dis, là, je le gagne. Dans la mat, je le gagne. On a commencé. Il dit, voilà, nous les imams, on a beaucoup souffert. J'ai dit, imam, nous n'allons pas loin. Dans le mot corin, il est expliqué 98 fois le mot amon. Vers au faux. Il dit, frère, au stade où nous sommes arrivés, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Pour le silence des pasteurs, quand un imam est mort, je vous présente au nom de l'église mes excuses. Je demande pardon. Mais au stade où nous sommes arrivés, nous avons une Côte d'Ivoire construite. Nous ne pouvons pas la construire. En nous, les religieux, nous divisons. Nous ne donnons pas raison aux esprits qui veulent créer la guerre religieuse en Côte d'Ivoire. L'imam lui-même a attrapé sa tête. Il dit, je n'ai jamais vu un pasteur avec une telle sagesse. Un vieux m'appelle, il dit, tu dois être le conseiller du chef de l'État. Tu viens de calmer tous les musulmans. Donc, lorsqu'on apprenait qu'une église était fermée, c'est nous, on partait ouvrir l'église. 478 églises et revêtent. Emmanuel Boisot, qui a procédé à son retour au niveau de Yopoubon. Le pasteur qu'on lui s'appelle, j'oublie un peu le nom, Célie, bien premier au niveau de Yopoubon, qui a procédé à la revêture de son église. Même le pasteur Gédéon, qui parle sur les réseaux sociaux, qui a su tout le monde, allez nous demander, quand l'église était fermée, qui est allé ouvrir l'église. C'est Macronso. Personne d'autre. Tout le monde avait fui. C'est nous qui nous sommes sur le terrain. Face aux différentes balles. Et aujourd'hui, des gens s'élèvent. Non, Macronso, tu ne dois pas parler au nom de l'église. Quand c'était chaud là, tu t'aimes. Quand c'était quartier, tu t'aimes. Quand on avait abusé des hommes courageux dans ce pays, où ils étaient, ceux qui disent qu'ils sont les leaders. Un leader ne suit pas. Un leader ne le suit pas. Un leader il a fou. Un leader il a su.